Musique Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un clavier qui nous provient d'une marque assez peu connue, Klim. Alors Klim c'est une marque française qui fait évidemment fabriquer en Asie, vous vous en doutez, qui propose un clavier mécanique, vous l'aurez remarqué puisque ça clignote là-bas, RGB, et qui a un très bon argument à mettre à son crédit, c'est tout simplement le fait que c'est l'un des claviers mécaniques les moins chers, c'est-à-dire qu'il est tarifé à la base 89 euros, 99 euros, mais en réalité il est en vente sur Amazon pour la modique somme de 59,90 euros, et là pour moi elle est quasi permanente a priori, puisque je vais regarder ça plusieurs fois avant de vous faire la vidéo de présentation, et il s'avère donc qu'on a un mécanique RGB pour 59,90 euros, c'est simple, il n'y a pas moins cher. Alors vous allez le voir, c'est un clavier intéressant sur plus d'un point, qui a quelques petits défauts, mais ça on va le reprendre après la présentation rapide du packaging. Alors le packaging c'est une boîte noire, Magic Cream, avec le logo que vous allez retrouver un petit peu partout. On a un bandeau au-dessus de la boîte qui reprend les différentes caractéristiques techniques du clavier, donc on apprend qu'il a plusieurs modes, je vais vous en parler, qu'il est RGB, je vous l'ai déjà dit, et qu'il a notamment des switches mécaniques bleus. Alors je les ai ouverts, parce que je me suis dit que le bleu ça pouvait être du MX chéri, d'où le fait que vous avez un capuleur et quelques touches qui se baladent, et la réalité c'est que je ne pense pas que ce soit du MX chéri, mais parlons avant tout du bundle. On a un guide de l'utilisateur, alors je trouve plutôt drôle une petite chose, c'est que lorsque vous prenez la combinaison des comportements lumineux, et bien par exemple on vous apprend que le domination, c'est le nom du clavier, prend vie, s'anime tout seul, le domination s'habille de ses plus belles couleurs. Je trouvais que c'était intéressant, une petite touche d'humour plutôt bienvenue. Maintenant voilà, ça reste un guide d'utilisateur. On retrouve des autocollants type alu à coller là où vous le souhaitez, et les clauses de garantie, et c'est là le deuxième argument technique fort du CLIM, domination, c'est le fait qu'il est garanti 5 ans. Donc je suis allé sur le site de CLIM pour lire quelles étaient les conditions d'application de la garantie, histoire de bien voir si on était réellement sur du 5 ans. A priori, ça reste assez succinct comme condition, il est garanti 5 ans sur l'ensemble du châssis, en passant par le PCB au connecteur. Évidemment, CLIM met en avant le fait qu'il y a aussi les phénomènes d'usure à avoir, mais en tout cas, ça reste l'un des seuls claviers mécaniques garantie 5 ans, ce qui est plutôt pas mal, sachant qu'il faut mettre la garantie de 5 ans en face du prix de 59,90€. C'est plutôt un bon argument, c'est à mon sens des points forts. Le clavier, vous l'avez sous les yeux, avec quelques keycaps enlevés. La réalité, c'est que vous avez un clavier au look assez massif, vous l'avez vu, donc RGB, vous voyez, ça clignote de toutes les couleurs. C'est un clavier à la finition correcte, pas de difficulté, c'est plutôt propre. Par contre, malheureusement, il a un petit aspect cheap, à mon sens, de par la présence du plastique granuleux. Il est relativement rigide à la torsion. On a vu plus rigide, mais on a vu aussi beaucoup moins rigide, donc de manière générale, la construction semble correcte. Par contre, quand on retourne, on s'aperçoit qu'on a une petite plaque châssis qui gigote quand on tape dessus, donc pas bien méchant, mais ce n'est quand même pas une finition exemplaire, comme pourrait l'être certains autres claviers, je pense notamment à Duki par exemple. Donc on va retrouver deux patins, puisque je suis en dessous, commençons par le dessous, deux patins de caoutchouc. Pour la stabilité, à l'arrière, ce sont des patins en plastique dur, les pattes sont assez fragiles, il faudra faire attention, elles ne demandent pas trop épaisse, mais elles sont caoutchoutées, donc quelque chose de correct. De l'autre côté, au niveau du design, vous le voyez, au niveau du lettrage, c'est assez simple, de lettrage, tout ce qu'il y a de plus classique. Par contre, étonnamment, la touche de fonction, elle, a un lettrage différent, je trouve que ça démarque un petit peu. Attention l'esthétique sur la touche de la barre espace, avec le logo, on va retrouver un certain nombre de fonctionnalités, notamment du côté des F1. Je ramène un petit peu de lumière, voilà. Donc sur F1, on va trouver le lecteur audio, la réglage du volume, volume plus, coupure du volume, de F5 à F7, les réglages, les commandes multimédia, pardon, donc stop, morceau précédent, lecture, pause, morceau suivant, et de F9 à F12, le client de messagerie, poste de travail, calculatrice et explorateur. Tout ce qui va concerner le rétroéclairage se gère à l'aide de ce pavé, donc on a du fonction, et en fait on a 6 modes, donc vous voyez, on peut modifier en fonction de ce que l'on veut. Voilà, il y a de l'ondulation, de la vague, il y a le serpent, et je ne sais plus le nom des autres, je vous inviterai à venir lire le test écrit, voilà, en fixe si vous le souhaitez, avec un type arc-en-ciel, voilà, explosion ou ondulation, je ne sais pas, en fonction des noms. Donc, au niveau des diadèles, elles sont rapatriées au-dessus du pavé numérique, ça c'est classique, pas de grandes informations, on peut régler l'intensité du rétroéclairage ici, et on a le choix des couleurs, a priori, voilà, c'est ça, sur les deux flèches, toujours en combinaison avec la touche fonction, donc on a finalement un clavier, somme toute, mécanique, correct, j'allais dire, de base, et c'est un peu le cas. Au niveau des switches, on est sur du switch bleu, donc avec un switch sensible et audible à la descente. Je ne suis vraiment pas certain que ce soit du MX, chérie, il y a bien une inscription ici, mais je n'arrive pas à la décrypter, donc je pense que ce sont des switches d'un fabricant chez nous, chinois, genre TTC, ou peut-être Calula, ou un autre à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ici, pour 59,90€, vous avez quand même un clavier mécanique RGB, alors ça, ça plaît, ça ne plaît pas, c'est toujours le même débat, mais en tout cas, c'est clairement le moins cher en clavier mécanique. Je suis plus circonspect sur le choix des switches bleus, parce que ça faisait un petit moment qu'on n'en avait plus vu, clairement ce sont des switches un peu surannées, on est plutôt sur du rouge, du speed ou du marron, mais du audible, beaucoup moins en ce moment, en tout cas c'est un switch qui ne se suit pas forcément le marché français, donc c'est un petit peu dommage d'avoir fait le choix de ce type de switch. Maintenant, au final, ça reste un clavier mécanique globalement bien construit, plutôt plaisant, pas de pilote, donc facile à exploiter, et surtout, vraiment, une garantie de 5 ans, ce qui est quand même pas mal, pour un prix vraiment très doux de 59,90€, donc les deux arguments réunis, ça pourra faire effectivement mouche, c'est certain, après, j'entends bien, ça reste une marque qui n'a pas encore la légitimité des plus grands, donc à voir. En tout cas, il s'agissait de Clim Domination sur Cocotte TV, je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra là, sur CocotteLand.com, bientôt. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée, je vous dis à très bientôt, et surtout, au revoir ! Sous-titrage ST' 501